Un tollé a éclaté en Tunisie à propos de ce que le secrétaire général du syndicat du travail, Nourodine Taboubi, a révélé que le gouvernement s'était engagé auprès du Fonds monétaire international à vendre la banque du logement appartenant à l'État, ainsi qu'une usine de tabac public. Cela est intervenu après que le gouvernement tunisien a conclu, il y a quelques jours, un accord avec le FMI au niveau des experts, concernant un prêt de 1,9 milliard de dollars en échange d'un ensemble de réformes, notamment la réduction des subventions alimentaires et énergétiques et la restructuration des entreprises publiques souffrant d'un déficit. Dans ce contexte, une source bien informée a déclaré que le montant susceptible d'être perçu de la privatisation de la banque du logement et de l'agence du tabac et du Waked s'élève à environ 9 milliards de dinars, 2,77 milliards de dollars. Le gouvernement tunisien gère environ 111 entreprises et installations publiques, qui sont des institutions qui fournissent principalement des services de passation des marchés publics pour les approvisionnements alimentaires de base, y compris, les céréales, les médicaments et le carburant, en plus des services de transport terrestre, aériens et maritimes. Cependant, la plupart de ces institutions sont confrontées à des difficultés financières, qui ont fait grimper leur dette à 6,5 milliards de dinars, 2 milliards de dollars, à la fin de l'année dernière, contre 6 milliards de dinars en 2019, dont une grande partie du budget de l'État. Droit Atteinte à la paix sociale L'intention du gouvernement de vendre les actifs d'un certain nombre d'institutions du secteur public s'appelait tentative des autorités d'imposer la paix sociale avec les syndicats pour assurer le passage des réformes économiques, suite à la signature d'un accord sur les augmentations de salaires des employés du secteur public, en septembre dernier. La tendance des autorités tunisiennes à liquider les actifs des entreprises publiques est similaire au régime égyptien, qui, selon des informations, vendent des biens de l'État dans le cadre de promesses au FMI, à la suite de quoi le CAIR obtiendra un prêt de 3 milliards de dollars. Sur les traces de Dièse Sissi L'Union Tunisienne du Travail affirme que le gouvernement de Kayses est engagé auprès du FMI à vendre des biens de l'État, notamment des postes d'amarrage dans le port de Rades, dans le cadre des négociations avec lui pour obtenir un nouveau prêt pic.twitter.com Réseau de surveillance 1er novembre 2022 La décision du gouvernement tunisien ouvre également une nouvelle page dans le dossier d'un conflit avec l'Union Générale Tunisienne du Travail, qui tire une partie de son influence de la force de ses syndicats sectoriels, qui regroupent environ 111 établissements publics étatiques, et près d'un million de membres. Le syndicat s'engage à riposter l'Union Générale Tunisienne du Travail, par la voix de son secrétaire général Nourodine Taboubi, a annoncé son intention de s'opposer à toute tentative de renvoi des institutions gouvernementales au secteur privé, dans le cadre du plan de réformes économiques convenu avec le FMI. Auparavant, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Marouane Abazi, avait déclaré que son pays allait bientôt entamer des réformes économiques difficiles qui ont été reportées depuis des années. La Tunisie a désespérément besoin d'aide internationale depuis des mois, alors qu'elle est aux prises avec une crise des finances publiques qui fait craindre un défaut de paiement de ses dettes et contribue aux pénuries de nourriture et de carburant. De son côté, le directeur du département Moyen-Orient et Asie Centrale du FMI, Jihad Azour, a déclaré que le programme de coopération financière entre les deux parties entrera en vigueur en décembre prochain, dès que le FMI aura approuvé le prêt accordé à la Tunisie. Il a ajouté que le contenu de l'accord avec la Tunisie concernant le prêt du mécanisme élargi du Fonds, sera publié dès que le Conseil d'administration du Fonds aura exprimé son approbation pour publication. Il a souligné que le gouvernement tunisien a mis en place un mécanisme de filtrage des institutions gouvernementales, dans le cadre du plan de réforme programmée en fonction de leurs conditions financières, et tenant compte de leur efficacité et de leur productivité, selon l'agence de presse tunisienne. Il a souligné que les programmes du Fonds se caractérisent par une grande transparence, similaire au programme précédent, et une fois ce programme approuvé, il sera publié avec tous les examens périodiques et leurs détails sur le site officiel du Fonds monétaire international. Il a noté que le programme qui entrera en vigueur repose sur un partenariat entre la Tunisie et le FMI, et contient un ensemble de mesures et de réformes, qui seront mises en œuvre de manière progressive et s'adapteront aux mutations auxquelles est confrontée l'économie tunisienne. FMI, la Tunisie privatise les institutions auparavant, la directrice du Fonds monétaire international, Kristina Georgieva, avait déclaré que la Tunisie travaillait à la privatisation de certaines institutions. Elle a ajouté que l'initiative venait du côté tunisien, qui a exprimé sa volonté de privatiser certaines institutions publiques. Elle a indiqué, dans des déclarations à la chaîne Skin News, que cette affaire est une réalisation bien méritée pour le gouvernement tunisien, comme elle l'a dit. Elle a estimé que le programme de réforme structurelle rendra l'économie tunisienne plus robuste et dynamique, et créera plus d'opportunités d'emploi, ce qui facilitera l'obtention de financements et les opportunités disponibles pour les entrepreneurs. Ligne rouge tunisienne Ces déclarations ont été interprétées par les analystes, comme reflétant l'intention des autorités tunisiennes d'avancer à un rythme accéléré pour casser toutes les lignes rouges fixées par l'Union Générale Tunisienne du Travail. Ces lignes concernent la vente des institutions gouvernementales, que les syndicats considèrent comme faisant partie de la fortune des Tunisiens. Merci. Merci.